Martin Fayoulou, coordonnateur de la coalition Lamouka, reste sceptique quant au divorce FCC-Cache. Pour lui, c'est une parodie des ruptures. Selon Fayoulou, Félix travaille toujours de mèche avec Joseph Kabila. Il l'a dit au cours d'un point de presse ce jeudi 11 février à Faden House. Union sacrée était une deuxième grossesse du couple Kabila-Tshisekedi. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les deux se sont séparés ? Parce que l'accord Moulania-Kabound a été mis de côté ? Que dites-vous du deal, du pacte signé à Kinga Kati début janvier 2019 ? Donc pour moi, Félix Issekedi travaille de mèche, de paire avec M. Kabila. M. Kabila a pris Tshisekedi, il l'a amené chez Kagame, leur chef qui travaille avec Kagame. Mais on ne vous a pas dit que les deals de Kinga Kati ont été parrainés, comment dire, par certains chefs d'État ? Et vous le connaissez. Donc pour moi, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. M. Félix Issekedi reste le même. Il faut qu'on nous amène les deals de Kinga Kati et qu'on nous montre qu'est ce deal-là. Et quand est-ce qu'on va le mettre de côté ? Vous verrez, M. Kabila, on va lui faire tout ce qu'on voudra. On va lui retirer les biens. Je ne vous ai pas dit le 30 décembre, quand je me suis adressé à la nation, les fusibles ont sauté et vont continuer de sauter. Ils n'ont pas continué ? Je ne vous ai pas dit qu'on a déplacé les pions. Ok ? Et aujourd'hui, la grossesse, bientôt, ce sera l'accouchement. Mais l'accouchement, c'est un accouchement distocique, comme disent les médecins. C'est un accouchement difficile. Accouchement par césarienne. Et on nous apprend d'ailleurs que c'est peut-être des jumeaux. Des jumeaux. Mais vous avez compris, vous êtes journaliste. Vous avez compris à l'Assemblée nationale, la coalition gouvernementale élargie. C'est un jumeau. Et les gens qui disent aujourd'hui qu'ils font la résistance, parce qu'ils se sont inscrits à l'Assemblée nationale comme opposition, ils sont quoi ? Mais tous, ils viennent de la même famille. Comprenez, il ne faut pas qu'on entre à l'école maternelle pour qu'on nous fasse des dessins et comprendre. Le président de l'ECD a également dénoncé les violations de la Constitution par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et soutient que toutes les institutions actuelles du pays sont illégales. Pourquoi M. Kabil a appris M. Tshisekedi ? C'était pour le protéger. Et ce qui reste, c'est qu'à l'Assemblée nationale, c'est la même Assemblée nationale, où le président actuel est un transfuge du FCC, où le vice-président, c'est le même vice-président qui était à l'origine de cette Assemblée, et qu'on a écarté, disant qu'il était incompétent, qu'il avait fait outrage à l'Assemblée. Mais est-ce que dans un pays sérieux, quelqu'un qui a été régné par une Assemblée, et la même Assemblée, le remet, le réhabilite ? Mais comment ? Donc, il n'y a rien qui a changé, mais simplement la diversion. Le président de l'ECD demande au peuple congolais de garder un oeil vigilant sur la Constitution.